Ouverture demain soir du festival d'art pyrotechnique qui illumine chaque été la baie de Cannes, tout en attirant de 150 à 200 000 spectateurs lors de chacune des soirées. Un festival qui débute cette année par un feu offert par l'Azerbaïdjian, en prélude à trois jours de festivité, organisé autour de la culture de ce pays, qu'un artificier venu de Bakou mettra également en valeur, en musique et en couleur. Si ce premier feu est hors concours, les cinq suivants qui seront tirés jusqu'au 15 août serviront de cadre à une compétition au cours de laquelle cinq grandes firmes internationales tenteront de décrocher la vestale d'argent, décernée par un jury dont le choix sera guidé non seulement par l'impression artistique générale laissée par chaque feu, mais également par la qualité et l'originalité des éléments d'artifice et de la bande sonore, ainsi que par la précision de la simultanéité entre les effets sonores et les éléments d'artifice. Cet été, cinq firmes tenteront d'inscrire leur nom au palmarès cannois, à commencer par les Grecs de Nanosphéravox, une société bénéficiant de l'expérience de quatre générations d'artificiers, mais utilisant des technologies innovantes pour concevoir des spectacles originaux, mêlant couleur, rythme et intensité. Des qualités que l'on devrait retrouver dans le feu du 14 juillet qui rendra hommage aux plus grands musiciens de notre temps. Après les Grecs, place aux Italiens de Vacaluzzo Péritechnia qui proposeront le 21 juillet un feu célébrant l'amour avec un hommage à la ville de Cannes, dans lequel les références cinématographiques seront nombreuses. Le 21 juillet, ce sont les Français d'EFC Événements qui relèveront le gant sur le thème « Le temps, c'est de l'amour », véritable ode à l'amour et au temps qui défile, où les regrets de l'enfance rattrapent l'homme adulte. L'Asie sera également de la partie le 7 août avec Pyromagic, la plus grande société de feux d'artifice du continent venu de Hong Kong. Des Chinois qui proposeront de revisiter les racines du fleuve Jaune et de retracer la riche histoire de leur pays. Enfin, dernier à concourir le 15 août, les Portugais de Luzo Péritechnia proposeront un voyage au cœur des années 80 qui permettra de revivre les plus grands succès de Haa, Police, Bon Jovi et bien d'autres. Le palmarès de l'édition 2013 sera proclamé le 24 août lors de la dernière soirée du festival, clôturé par un feu particulièrement explosif, concocté par les Français de Jacques Couturier et d'organisation qui embarqueront les spectateurs dans un voyage dans l'univers du cirque. Le palmarès de Luzo Péritechnia